Le gagner, comme tous les matchs. J'attends de gagner ce match, je vais le remporter avec la manière si possible. On travaille bien, on espère voir ça ce week-end face à Saint Etienne. C'est particulier cette fin de saison sans pression, d'objectif direct ? Comment on le vit, comment on l'appréhende ? C'est particulier parce que c'est vrai qu'on n'est pas tout proche du haut de tableau, enfin on est entre le haut de tableau et la fin de tableau. Donc on a peut-être moins de pression et je pense que c'est pas non plus peut-être une mauvaise chose parce que ça va nous permettre aussi de nous lâcher, de montrer des choses. Il faut vraiment prendre les matchs sans pression et essayer de glaner le maximum de points jusqu'à la fin de saison. Mais je pense que ça nous permet vraiment de travailler sans pression particulière. Est-ce que c'est facile quand même de rester motivé quand on n'a plus grand-chose à jouer sportivement ? Ben oui, de toute façon il y a toujours des sources de motivation, des trucs à aller chercher dans les matchs. Donc non, on reste très très motivé, concentré parce qu'on va faire en sorte de gagner le maximum de points. et non non, ça reste très très motivant dans tous les cas. La victoire contre Marseille a libéré un peu justement ? A donner de la confiance ? A puissant que ça a changé des certaines choses quand même, vous n'avez pas gagné depuis un petit moment ? Elle a fait du bien, c'est sûr qu'elle a fait du bien. C'était un match important pour de nombreuses raisons. Maintenant, gagner ça fait toujours du bien et dans ce match là, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et de très encourageant pour la suite. C'est un match qui va nous permettre d'engranger donc de la confiance pour la fin de saison. Et je pense que pour toutes les têtes du groupe, c'est un match qui a vraiment fait du bien. Avec un mois à peu près, avec le nouveau staff, qu'est-ce qui vous apporte le plus à tous en fait ? C'est une autre méthode de travail mais avec un peu de recul, il y a eu trois matchs. Est-ce qu'il y a quelque chose de général qui se dégage ou pas ? Après, c'est vrai que c'est différent. C'est différent de ce qu'on a pu connaître totalement, vraiment. Avec de nouvelles méthodes de travail mais c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien parce qu'on a un groupe avec de jeunes joueurs, ça permet de voir autre chose. C'est vraiment un staff qui est à l'écoute, à l'écoute des joueurs, de ce que le joueur veut faire. Bien évidemment, le staff va mettre des choses en place. C'est ce qu'ils sont en train de faire depuis le début. Avec des principes de jeu bien clairs, bien précis et ce qu'on vaut aux entraînements, ce que je vaux aux entraînements. Ce qui se dégage, c'est vraiment des attitudes positives, l'envie d'apprendre, de travailler. Et ça, c'est ce qu'il faut garder. Mais par contre, ce sont des nouvelles méthodes donc il faut laisser le temps au temps. Mais il y a des choses vraiment très, très, très intéressantes. Le fait que Pablo et Pauca soient suspendus, ça change quelque chose dans l'équipe défensive que vous allez mettre en place ? Ou c'est juste du poste pour poste ? On prévenait évidemment que Pablo et Pauca sont des joueurs importants dans le système. Maintenant, on a des joueurs aussi, on a un groupe qui peut répondre présent, malgré ses absences. Donc, on verra. Là, on a travaillé cette semaine, ça sera au coach de prendre les décisions au moment venu. Comment tu te sens, toi, dans cette nouvelle position ? T'es un peu flou sur le terrain, peut-être avec un peu moins de contraintes défensives. Est-ce que t'es plus à l'aise que dans une défense à 4 ? Donc, ça change pas vraiment flou. Dans ce système-là, c'est vrai que je suis positionné plus haut. J'ai peut-être un peu plus de liberté, ce qui me permet de me lâcher plus. Je me sens bien, je me sens bien. Donc, c'est vraiment un positionnement que j'apprécie, que j'affectionne clairement. Ça me permet, dans ma tête, d'être plus libéré. Le fait qu'il y ait un nouveau coach qui soit arrivé, ça fait se projeter déjà un peu sur la saison prochaine, sur l'avenir ? Toi, tu te projettes justement ? Sur ce nouveau système ? Déjà, il y a une fin de saison à bien négocier. Il y a un nouveau staff qui est là. Et évidemment, ce que l'on travaille là, c'est pour préparer la saison prochaine et les saisons à venir. Donc, dans tous les cas, on travaille dans ce sens-là. Maintenant, je me projette jusqu'à la fin du championnat. Et puis, vraiment, finir le mieux possible, avoir le meilleur classement à la fin de ce championnat. Et puis ensuite, on verra. Mais il est certain que ce que l'on travaille là aujourd'hui, c'est pour préparer la saison prochaine. Toi, ça te donne envie justement de te dire, j'ai envie de me projeter dans ce projet sur... Qui va vraiment commencer cet été ? C'est très intéressant. C'est très, très, très intéressant. Honnêtement, le coach, le staff a envie que Bordeaux retrouve des couleurs. Je crois qu'il a employé le terme d'un géant endormi. C'est vrai que Bordeaux, c'est un très, très gros club. C'est un très gros club français. Et ces dernières années, on ne va pas se mentir, on n'a pas gagné énormément de titres au Girona. Donc, c'est quelque chose qui tient à cœur à tout le monde. Le staff a bien appuyé sur ça dès son arrivée. Et ça, c'est quelque chose, pour moi qui suis bordelais, c'est sûr que c'est un discours qui me parle. Donc, non, c'est vraiment quelque chose de très intéressant.